Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Et la rentrée en avion d'Elisabeth Borne et Gabriel Attal provoquent bien sûr quelques commentaires piquants. Et oui, le Falcon, ça change du bus scolaire. Il faut dire qu'on parle quand même de la Première Ministre et du Ministre de l'Éducation Nationale. Ils se sont rendus dans une école et un lycée à Liffré et Saint-Germain-sur-Île, près de Rennes, pour assister à la rentrée scolaire ce matin. Événement retransmis sur les chaînes d'info en continu, comme ici par exemple BFM TV. Ce matin, les choses se passent bien. Il y a un certain nombre d'établissements où des jeunes filles sont arrivées en Abaïa. On leur a expliqué que pour rentrer dans le lycée ou dans le collège, on n'acceptait pas ce genre de signe qui manifeste une appartenance religieuse. Et certaines jeunes filles ont accepté de le retirer. Pour les autres, on va avoir des échanges. Pour ce déplacement, Elisabeth Borne et Gabriel Attal ont fait le trajet en avion, figurez-vous, donc dans le Falcon gouvernemental. Et ça, on agace certains. Lille-et-Vilaine se situe à une heure et demie de train de Paris en TGV. Bonjour Elisabeth Borne. Vous vous rappelez ce que vous disiez lors de la polémique sur les trajets en avion du PSG, écrit par exemple d'un miadol de Libération sur Twitter. Avec l'image d'un article de l'époque, la première ministre rappelait alors les footballeurs, je cite, à prendre conscience de la crise climatique. Autre commentaire très ironique, celui-là, celui de l'eurodéputé écologiste David Cormand. Au moins, Borne et Attal ont pris le même avion. Ça, c'est déjà un petit geste, dit-il. Petite réaction, justement, sur ce vol de la première ministre. Est-ce que c'est voué à polémique ou pas ? Non, mais il faut parfois accepter que les ministres n'aient pas de privilège, c'est pas le mot, mais compte tenu d'un emploi du temps assez délirant, qu'ils puissent prendre l'avion, je crois, me semble-t-il. Chacun ses contraintes, on ne les connaît pas toutes. Il y a également des contraintes de sécurité. On sait que prendre un train pour, notamment, une première ministre, c'est compliqué en termes de sécurisation. Quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit qu'au-delà de ce qu'on peut ressentir, nous, légitimement, comme un scandale, quand on rentre dans le détail, on voit d'autres réalités. Après, l'État pourrait vivre un peu plus normalement. Moi, j'en suis tout à fait conscient et d'accord. Madi ? En soi, c'est pas choquant qu'un ministre prenne l'avion, mais ce qui est d'autant plus gênant, c'est quand elle fait des tweets en disant « le PSG devrait prendre le train ». Mais en soi, c'est normal. Enfin,